Oui, je vous remercie. Et comme on a peu de temps, je vais essayer de faire un enchaînement direct avec ce qui vient d'être dit et seulement dire tout le bien que je pense du projet de sillage. Et c'est pourquoi l'association des professeurs de lycée à classe préparatoire a souhaité être membre d'honneur de sillage et dire qu'un des premiers sujets qui vient lorsqu'on parle d'espace collaboratif sur des sujets de cours, c'est que quand on est en classe préparatoire, il y a deux choses qui viennent. Bien sûr, c'est organiser un parcours d'excellence qui s'accompagne d'un haut niveau, des exigences intellectuelles, aussi une grosse implication des étudiants. Mais il y a aussi une mise sous tension du concours. Et les concours, quels qu'ils soient, relèvent d'un travail spécifique, des professeurs, notamment dans toutes les disciplines où nous avons chaque année des changements de programme. Et là, pour le coup, ça interroge la faculté qu'on peut avoir à mettre en ligne des cours. Et même, je dirais, sans prévenir a priori une paresse sociale chez quelques-uns, c'est quand même un problème auquel on ne peut pas échapper que de dire mettre directement des cours en ligne posent problème. Alors, on a réfléchi à l'appel CPGE sur des propositions qu'on pourrait faire pour, justement, essayer de dénouer la chose. C'est qu'entre le cours et les besoins des élèves, il y a peut-être un espace qui peut s'appeler l'accompagnement. Puisque mon collègue disait à l'instant qu'un des besoins que l'on découvre, c'est les besoins en matière de sciences numériques. Et finalement, l'enseignement français est assez pauvre pour le moment encore dans ce domaine. Eh bien, c'est justement de dire que s'il y a un pied à mettre à l'étrier à nos élèves, c'est justement dans la charnière entre le lycée et l'immédiate entrée dans le supérieur. Et c'est peut-être justement à l'articulation de la classe terminale et de la première année qu'il faut mettre en place des espaces collaboratifs où les gens pourront trouver non pas en classe terminale, le programme qui se rend même à étudier l'année suivante. Non, simplement des réflexions, des exercices qui les amènent à rendre plus robustes leurs compétences pour qu'ils puissent justement avoir accès à un enseignement supérieur de qualité. Et alors avec toujours la même idée, ça, c'est une préoccupation que nous partageons et que nous avons depuis de nombreuses années. Il est clair qu'on gâche tout un tas de talents lorsqu'on se prive de gens qui, pour des raisons géographiques ou sociales, n'ont pas accès à l'enseignement supérieur de haut niveau. Et ça, ça vaut aussi bien dans notre pays qu'à l'international. Parallèlement, nous avons aussi besoin de l'international pour nous mesurer à autrui. On ne peut pas décider qu'on est les meilleurs du monde en restant entre soi. C'est assez sécurisant, mais on finit par être les seuls à savoir qu'on est les meilleurs. Et dans le cas d'espèce, je peux vous dire que la question aujourd'hui, elle est quand même crucialement posée, puisque les élèves de terminale, on le voit bien par admission post-bac, regardent de plus en plus à l'étranger. Parce qu'on s'est interrogé, justement, au comité de pilotage d'admission post-bac, de voir où pouvaient être des étudiants qu'on avait sur admission post-bac et qu'on ne retrouve plus après. Eh bien, on les retrouve parfois dans des universités étrangères. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde est en train de changer. Et on est dans une économie internationale de la connaissance. Et justement, les questions qui sont liées à l'échange de pratiques et d'échange d'accès au savoir sur des supports numériques est très directement posée. Alors moi, je disais là, dans ce propos, et peut-être on y reviendra, je pense que c'est surtout bien davantage dans l'accompagnement que dans le cours en ligne qu'il faut mettre l'accent. Voilà, je vous remercie. Merci. Je passe la parole maintenant à Catherine Ledbeur, professeur agrégé de mathématiques à la retraite, qui, durant sa période d'activité professionnelle, a fait de l'enseignement présentiel, comme on dit, et qui maintenant fait de l'enseignement à distance par les nouvelles technologies et qui représente, si je puis dire, une espèce en voie d'apparition. Merci.